Le Livre des Juges, chapitre 19 Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin, et le lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. » « Si, le jour est sur son déclin, passe ici cette nuit, et que ton cœur se réjouisse. » « Vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Gébus, qui est Jérusalem, avec les deux ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Gébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Gébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Guybéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Guybéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Guybéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigeèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Guybéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qu'il ait reçu dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Guybéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu, et d'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. » J'étais allé à Bethléem de Juda, et je me rends à la maison d'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos âmes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens pervers, entouèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Les gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine et la le ramena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi, et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, et la coupa membre par membre en douze morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé, et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous, et parlez. » Sous-titrage Société Radio-Canada